Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on part faire un tour en Italie. Avec Ezio, on va vous montrer la recette de la pizza italienne. On vous montre les ingrédients. Pour préparer la pâte à pizza, il va vous falloir 400 g de farine T55, 25 cl d'eau très froide, 1 g de levure fraîche, 12,5 g de sel et 5 g de sucre en poudre. Pour commencer, je vais mettre la farine d'un côté du saladier. Ensuite, on va mettre le sel dans l'eau. Vas-y, tu peux le faire. Je mets tout le sel à l'intérieur. Et ensuite, on va le rajouter sur cette partie du saladier, pas directement sur la farine. Tu le verses ici, au bord. Ensuite, je vais prendre la levure dans le creux de la main. Et je vais la repouvrir avec un peu de farine. On va faire des petites miettes. Et je vais la déposer sur la farine. Pas ici parce qu'il y a le sel. Il ne faut jamais mélanger les deux. Et maintenant, on va se salir les mains. On va mélanger avec les mains. Doucement. D'accord ? Allez, retrouvez tes manches. Et en mélange avec les mains, il faut que la farine, elle s'incorpore avec l'eau. D'accord ? Alors, on commence au milieu. Ensuite, on va la retirer du saladier. On va fariner le plan de travail. Et on va la pétrir pendant 10 minutes. On va la recouvrir avec un saladier. Et on va la laisser reposer 15 minutes. 15 minutes après, la pâte a bien reposé. Donc maintenant, on va venir couper des morceaux de 250 grammes à peu près. On a obtenu deux morceaux de pâte. Donc deux pizzas. Maintenant, on va faire des petites boules. On va fariner un plat assez profond. Et on va venir les déposer à l'intérieur. On va les filmer. Et on va les laisser fermenter pendant 22 heures. À température ambiante. Donc vous les filmez et vous les laissez dans la maison sur plein travail pendant 22 heures. On va s'avancer et on va préparer la sauce tomate. Avec cinq tomates, un ail, un oignon, du sel, du poivre, deux cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café de sucre. On va peler les tomates. Et on va les couper en petits cubes. Et on va hacher l'ail et l'oignon. Je vais faire revenir l'oignon et l'ail dans l'huile d'olive. Et je vais les laisser cuire une ou deux minutes à feu très doux. J'ajoute ensuite les tomates, le sucre, le sel et le poivre. Je mélange et je laisse mijoter 15 minutes. Et on va la mixer. Tiens. Je tiens. Je tiens. Et maintenant, on va la mettre au frais. Après 22 heures de fermentation, la pâte a bien poussé. Elle a doublé de volume. Donc, on va venir la retirer du plat. On va fariner le plan de travail et on va venir former les pizzas. Comme ça. Alors, Adio, regarde. Mets tes doigts comme ça. Mets tes mains comme ça. Tu appuies doucement. Et tu avances doucement. Et quand tu es à 2-3 cm du bord, tu t'arrêtes. Et tu fais pareil de l'autre côté. Comme ça. N'occurre ce temps-là. Non, bah. On va fariner la plaque de cuisson. Et on va déposer la pizza dessus. Et on va le garnir. Avec la sauce tomate que vous avez préparé, du jambon blanc, de la mozzarella fraîche, des tomates de cerise, du basilic et un peu d'huile d'olive. J'ai préchauffé le four à 250 degrés. Il faut que le four soit bien chaud avant d'enfourner la pizza. On va venir la garnir avec la sauce tomate qu'on a préparée. Le jambon. La mozzarella fraîche. On va déposer les tomates cerises qu'on a coupées en deux. Des feuilles de basilic. Et pour finir, un filet d'huile d'olive. Et on peut passer à la cuisson. Et je lave le cuire pendant 10 minutes. L'épisode sont prête. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas à vous abonner. Et à liker. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada